Bonjour mes amis les Béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre vidéo pour les prédictions du premier semestre de l'année 2022. On va voir un petit peu tout ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. Alors bien sûr que c'est une vidéo qui est aussi, en tout cas un tirage qui sera aussi valable pour l'ascendant en Bélier et la Lune aussi en Bélier. Je vous invite mes amis pour cette série là justement, pour les prédictions du premier semestre de l'année, d'aller voir vraiment la vidéo pour votre ascendant et aussi pour votre Lune parce qu'il y aura des mois dans lesquels vous allez vous retrouver beaucoup mieux dans la partie concernant l'ascendant ou dans la partie concernant le signe lunaire. Voilà, tout au long de l'année ou surtout pour un semestre aussi, on ne va pas tout le temps se retrouver dans les prédictions du signe solaire. D'accord ? Allez, je vous ai mis ici un petit trèfle justement pour vous souhaiter la bonne chance, pour vous souhaiter une année vraiment très positive, plein de bonheur, plein de chance, plein d'abondance et aussi peut-être une année pleine de belles surprises pour vous mes chers Bélier. Allez, on va démarrer du coup ici avec le tarot bien sûr, vous allez voir après comment on va approfondir le tirage. On va commencer avec l'énergie de tendance en tout cas de ce premier semestre. Donc vers le mois de juin, on va refaire la mise au point, donc on va revenir ici et faire la mise au point justement pour aussi voir un petit peu les prédictions pour le deuxième semestre de l'année. Moi je pense que comme ça c'est plus juste et c'est plus raisonnable aussi parce qu'il vaut mieux se projeter, vraiment se concentrer sur l'énergie plus ou moins de six mois, plus que comme ça une énergie d'une année. Allez, et comme ça aussi on aura la chance, comme j'ai dit, d'avoir une mise au point, excusez-moi, voilà pour voir un petit peu l'évolution durant cette année-là pour vous mes chers Bélier. Allez, Bélier, ascendant Bélier, Lulon Bélier, le premier semestre de l'année 2022, comment va être ce semestre-là pour vous au niveau énergétique ? Le soleil, magnifique, waouh, on démarre fort. Apparemment c'est une très 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 belle, en tout cas à la limite, un très beau premier semestre de l'année 2022 pour vous mes chers Bélier. Alors avec le soleil ici, on va parler de joie, de bonheur, de contentement, des énergies positives. On va parler aussi de réussite, on va parler peut-être de la lumière qui revient dans votre vie. On va parler de l'amour avec un grand un, surtout pour mes célibataires, ou pour les personnes qui sont à la recherche d'une nouvelle histoire d'amour, ou qui sont à la recherche justement de l'amour dans leur vie. Ça c'est un très 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 beau présage, donc on peut véritablement parler de bonnes rencontres qui peuvent se faire d'ici les six premiers mois de l'année 2022. Alors aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez justement tomber enceinte, ou accueillir un bébé d'ici les six premiers mois du premier semestre, peut-être que déjà vous êtes enceinte, ou tout simplement ça sera justement une bonne nouvelle à découvrir durant le premier semestre de l'année 2022. En tout cas, c'est une énergie pour moi que j'adore, c'est vraiment la meilleure carte du tarot. On va parler ici de bonheur, de joie, de contentement et d'un mieux-être général. On peut parler aussi également d'un rétablissement, si jamais, par exemple, vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, peut-être aussi l'année 2021 n'a pas été évidente, n'a pas été facile aussi également pour vous, donc cette carte-là, elle va me parler justement d'un mieux-être. Allez, on verra bien maintenant, domaine par domaine, et aussi on va rentrer dans les détails. Allez, pour vous mes chers béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour le premier semestre de l'année 2022. Comment va être cette période-là pour vous ? Ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans l'énergie de cette année, votre état d'esprit, votre énergie durant cette année-là, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez avoir justement, et ce que vous allez pouvoir concrétiser durant cette période-là, en tout cas surtout le premier semestre de l'année, le défi, l'aide, ce qui se passe un petit peu dans votre environnement, dans votre entourage, peut-être aussi le cercle amical, la vie sociale, le plan sentimental et relationnel, la vie professionnelle, la vie active, et les finances sur ce semestre de l'année. Allez, regardez ici dans le dos, on a le roi de coupe, le roi de coupe justement c'est une énergie d'amoureux, c'est l'énergie de l'amour aussi, donc pour moi on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut se passer, vraiment qui peut se concrétiser pour vous mes béliers, sur la sphère sentimentale, relationnelle, familiale aussi sur cette année-là, en tout cas on verra bien après ce qui va sortir ici dans le domaine sentimental. Allez, on démarre. Alors je pense que je vais retourner toutes les cartes, comme ça ça sera fait. Allez. D'accord, ok, c'est parti. Alors du coup, ce que vous allez laisser derrière vous en rentrant dans l'énergie de l'année 2022, alors l'ASDP pour moi c'est vraiment un nouveau état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, c'est comme si vous voulez faire les choses de manière très fraîche, très concrète, vous avez besoin de la nouveauté dans votre vie, et si je ne me trompe pas, vous avez eu une énergie comme ça sur votre horoscope du mois de décembre, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir, si vous n'avez pas eu la chance de visionner cette vidéo, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous mes béliers, depuis déjà le mois de décembre, vous vous préparez pour cette énergie-là de nouveauté, et vous êtes prêt et prête en tout cas pour accueillir cette année-là. Je pense que voilà, justement, vous en avez marre de l'année 2022, 2021, et vous cherchez vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quelque chose de frais, surtout ici, ça peut me parler d'énergie de quelqu'un qui sera dans la victoire, certainement vous serez dans la confiance par rapport à vous-même, par rapport à vos enquêtes, par rapport à vos entreprises d'une manière générale. Mais on voit bien que vous serez dans l'état d'esprit, en tout cas favorable, justement pour démarrer cette nouvelle année, et pour rentrer dans ce nouveau portail énergétique, parce qu'il s'agit justement d'un portail énergétique, d'accord ? Voilà, moi je pense ici, vous êtes prêt, voilà, vous êtes prêt mes amis les béliers, et que, voilà, vous êtes prêt justement à foncer, et d'ailleurs aussi, petit à petit, à rentrer quand même un petit peu dans votre énergie, de votre anniversaire, quelques mois, justement, ce sera la période de votre anniversaire, donc pour vous aussi, c'est peut-être doublement intéressant d'avoir cette clarté, peut-être aussi que vous allez faire un grand ménage, justement, voilà, dans la fin de l'année 2021. Quand je parle d'un grand ménage, ça peut être justement un grand ménage chez vous, mais aussi un grand ménage au niveau de vos énergies, et aussi au niveau de vos relations, peut-être c'est le moment de l'année, alors justement, il faut faire ce fameux bilan pour trancher, et garder ce qui compte pour vous. Là, franchement, je vous sens agile, je vous sens léger, je vous sens libre, c'est comme si, en fait, quand je dis léger, ça veut dire, je ne sens pas une énergie plombée autour de vous. Et donc là, vous serez, voilà, vous serez comment, vous allez savoir comment agir dans les situations, et certainement, s'il sera question d'opportunités, voilà, vous serez faire, vous allez savoir comment gérer les choses, et comment faire, d'accord ? Voilà, ça c'est une magnifique, en tout cas pour moi, je vous salue pour ça, parce que c'est une magnifique énergie, justement, pour rentrer dans une nouvelle année. Alors, en ce qui concerne votre état d'esprit, votre énergie, on voit bien, encore une fois, une belle énergie, justement, pour vous accompagner dans ce sens, parce que le 8 de Pentax, c'est comme si quelqu'un, et on est concentré sur les choses qu'on veut améliorer, qu'on veut faire dans notre vie, qu'on veut, ça veut dire, je vois vraiment de la détermination, et aussi, je vois quelqu'un qui fait des efforts, donc là, on n'est pas en train de parler dans le vide, mais effectivement, on est en train de faire les choses convenablement, d'accord ? Je vous vois peut-être avoir un planning, peut-être, justement, voilà, mettre des actions, ici, par rapport aux choses que vous voulez changer dans votre vie, par rapport aux choses que vous voulez, justement, attirer dans votre vie, que ce soit, je ne sais pas, moi, un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être, justement, que vous voulez travailler sur un projet, sur une passion, pour, voilà, pour la travailler, cette passion-là, pour que ça devienne, peut-être, ici, une nouvelle source d'argent pour vous, sur cette année-là, mes amis, les béliers. En tout cas, on voit bien que vous serez vraiment, c'est comme si, en fait, je sens quelqu'un qui a promis quelque chose, et là, vous êtes en train d'honorer votre promesse, d'accord ? Et ça, je pense que c'est par rapport à vous, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, c'est vraiment par rapport à vous, c'est comme si, voilà, aujourd'hui, c'est très clair pour vous ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous cherchez dans votre vie, on voit bien que vous mettez tout le paquet dedans pour que ça réussisse et pour que ça fonctionne, d'accord ? Je vous en vraiment concentrer sur les choses que vous voulez concrétiser dans votre vie, et tant mieux, et tant mieux, d'accord ? Parce que c'est vraiment le parcours de quelqu'un qui réussit la vie, d'une manière générale, vous voyez, parce qu'on ne réussit pas la vie, justement, en souhaitant quelque chose, et puis après, en ne faisant rien du tout, d'accord ? Alors ici, ce que vous allez pouvoir concrétiser pour moi, justement, vous allez pouvoir ici concrétiser les choses, parce que là, vous allez partir des idées, vous allez partir des concepts, vous allez peut-être commencer par des projets, voilà, peut-être aussi à l'idée, je ne sais pas, de pouvoir mettre un projet de famille, un projet en couple, vous avez des choses, justement, qui vous traversent, et certainement, vous avez plein, plein, plein d'idées ici, mais bélier, en tout cas, je vous sens, peu importe le domaine, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être vraiment familial, ça peut être professionnel, je vous vois avoir plein d'idées, et plein de projets, et je vous vois, justement, essayer de concrétiser ces choses, d'accord ? Alors, moi, je pense, c'est une année qui est très constructive pour vous, mes béliers, et certainement, c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir, justement, si vous allez continuer avec cette énergie-là, vous allez pouvoir, ben, faire plusieurs choses, ça peut être l'année, justement, dans laquelle vous déménagez pour, je ne sais pas, moi, pour être dans l'appartement de vos rêves, ou dans la maison de vos rêves, en plus, vous pouvez, justement, concrétiser quelque chose en famille, peut-être aussi, il y a des projets de couple qui vont se mettre en place, vous voyez, il y a plusieurs choses, et je vous sens vraiment concrétiser les choses d'une manière très pragmatique, très logique, et avec beaucoup de stratégies, avec beaucoup de tact, en fait, d'accord ? Et certainement, vous n'allez pas manquer d'idées, moi, j'ai l'impression, vous n'allez pas manquer d'idées, alors, surtout, pour mes amis libelliers qui sont très créatifs, je pense que c'est une année aussi formidable pour vous, d'accord ? Donc, moi, je pense que vous avez les atouts, justement, et les énergies propices autour de vous pour que vous puissiez réaliser ces projets et ces idées, et ces idées ne sont plus, justement, sur le plan d'idées, et que ça passe, justement, sur le plan physique, sur le plan concret, et quelque chose que vous pouvez, justement, c'est quelque chose, certainement, qui va vous apporter, qui va vous bénéficier dans votre vie et dans votre chemin, d'accord ? Alors, pour ici, ce qui peut poser un défi, alors, ce qui peut poser, justement, un défi, ici, ça peut être une personne, ça peut être un signe d'eau, justement, poisson, scorpion, ou cancer, mais aussi, ça peut être, justement, vous, dans certains, si vous voulez, un certain niveau, moi, j'ai l'impression, je m'explique. Ici, on va parler d'émotions, vu que c'est une énergie de coupe, vu que c'est une énergie, effectivement, d'émotions, d'accord ? Donc, ici, peut-être, mes amis, les béliers, au bout d'un moment, vous allez, vos émotions, peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, justement, peuvent venir, quelque part, un petit peu, vous freiner. Quand on parle d'émotions, d'une manière générale, on a des émotions positives, mais aussi, on est toujours des êtres humains, on ne peut pas garder des émotions très longtemps. On ne peut pas commencer avec une émotion, par exemple, sur le début de l'année et continuer avec jusqu'à la fin de l'année. C'est impossible. C'est impossible. Donc, moi, je pense ici qu'il y a peut-être des émotions qui peuvent un petit peu vous traverser sur cette, voilà, quelque part, sur les, sur les, sur certaines jours, sur certaines mois de l'année, certainement, et qui peuvent peut-être ici vous, c'est pas forcément vous poser un problème, mais c'est comme si, en fait, vous freinez un petit peu. C'est ça le mot que j'entends, en fait, avec cette carte. Moi, je ne pense pas que c'est très négatif parce que quand même, ça reste une reine de coup pour moi. Cette carte, elle est toujours positive, mais sur peut-être aussi un aspect de défi, je dirais, c'est fort probable pour vous, mes amis libelliers, que vous serez tellement occupés dans votre vie, dans les choses que vous voulez concrétiser, dans les choses que vous voulez améliorer, que peut-être vous vous oubliez un peu. Donc ici, c'est une invitation justement de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches aussi, de votre famille, de savoir aussi balancer si vous voulez, voilà, le temps que vous pouvez passer avec votre famille, mais aussi le temps que vous pouvez consacrer pour votre vie active, pour vos projets, pour vos finances, etc. D'accord ? Donc ici, à l'idée justement de balancer entre les deux, parce qu'en dehors de ça, franchement, je ne pense pas que c'est une énergie qui est très négative et certainement, moi je pense que c'est très humain, c'est très naturel qu'éventuellement, on peut confronter certaines émotions parce que voilà, on ne sera pas tout le temps et tous les jours, tous les heures, avec de bonne humeur, avec d'énergie très positive, des fois, effectivement, on sera quand même un peu découragé ou peut-être on a une baisse au niveau des énergies, mais le plus important, c'est vraiment de savoir, de détecter l'état et de faire quelque chose justement pour améliorer la situation. Vous voyez ce que je veux dire, mais à part peut-être, ça peut ici représenter quelqu'un en particulier dans votre vie. Alors après, maintenant, ce qui peut vous aider. Alors ce qui peut vous aider, pour moi, je pense que c'est votre détermination. C'est votre détermination, c'est vraiment le fait que vous vous accrochez, vous vous accrochez comme ça aux choses que vous voulez faire, à vos projets, à vos idées, ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a de l'importance aussi dans votre vie, que ce soit une personne, que ce soit une idée, un projet, peut-être la famille d'une manière générale, qu'est-ce qui représente pour vous, de la valeur, par exemple, à vos yeux, qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux, qu'est-ce qui est très important pour vous, mes béliers. Moi, je pense que vraiment, en s'accrochant à ça, c'est ce qui va vous pulser, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous aussi donner l'énergie, peut-être également, pour continuer. Mais moi, je suis sûre et certaine, ici, c'est vraiment votre détermination et votre volonté. C'est peut-être aussi le fait des fois de... Alors, parce que quand on est, par exemple, têtu, je mets ça entre guillemets, en général, c'est un terme péjoratif. Mais en fait, ici, c'est vraiment, je pense que c'est dans le bon sens du terme, ça veut dire le fait de s'accrocher aussi à ses idées, d'accord ? Ça veut dire de ne pas être facilement... de ne pas changer d'idée facilement, de ne pas changer aussi de principe facilement, vous voyez ? Donc, le fait de vous s'accrocher très fort à ce que vous croyez, vos principes, vos croyances, peut-être les choses qui comptent pour vous dans la vie, justement. Mais aussi, on a une notion de quelque chose de basique sur cette carte parce qu'on s'accroche aussi, si vous voulez, pas par exemple, là, je donne un exemple, pas forcément ou si vous voulez, les choses, tout ce qui est bling-bling, par exemple, dans la vie, moi, j'ai l'impression, surtout avec le chiffre 4, c'est que vous allez vous tenir à tout ce qui est essentiel, à tout ce qui est essentiel, à tout ce qui est vraiment important dans la vie. Alors, peut-être aussi, mes amis, les béliers, vous allez adopter un style de vie un petit peu minimaliste, ça peut être ça, justement, dans votre vie, peut-être aussi un style de vie qui va vous apporter de plus en plus, auprès de la nature, vous allez travailler avec justement tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, peut-être aussi tout ce qui est vraiment, qui ne va pas faire mal à notre planète, à notre planète Terre, justement, à notre environnement, ça peut être ça. C'est pour ça, je vous dis, il y a peut-être l'idée de revenir à la base ici pour certains d'entre vous, d'accord ? Allez, en ce qui concerne votre environnement, le 3 de bâton. Alors déjà, sur cette carte-là, ça peut me parler d'un départ. Alors peut-être pour certains béliers, sur ce semestre-là, vous allez pouvoir déménager, vous allez peut-être pouvoir changer d'environnement. Ça peut ici être un départ symbolique dans le sens où, comme on a parlé tout à l'heure, il y a l'idée de ce bilan, et voilà, on va sélectionner les personnes et les choses dans notre environnement qui sont bien pour nous, et laisser le reste justement de côté. Ça peut être ça. Mais on voit bien que vous avez une nouvelle perspective, vous avez quelque chose de nouveau, vous avez quelque chose qui vous préoccupe, peut-être aussi vous avez une nouvelle vision dans la vie, un nouveau concept justement, et ça, ça aura un impact sur votre environnement. Parce que quand vous allez évoluer, mes amis les béliers, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a des gens dans votre vie qui ne feront pas partie de cette évolution parce que vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences, vous n'êtes plus sur les mêmes vibrations. Il n'y a rien de mal dedans, mais c'est un signe justement d'évolution. C'est que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train vraiment de passer à un autre niveau, un autre niveau supérieur dans votre vie. Et moi, je vous vois vous concentrer à fond sur les choses que vous voulez faire. Et ça, ça se voit déjà dès le début de l'année. Dès le début de l'année, en fait. Donc, peut-être ici, il y a des départs justement dans votre environnement. Certainement, dans ce départ, il y aura des nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, peut-être aussi de nouveaux collègues justement. Ça peut être, voilà, l'idée de changer complètement d'environnement dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous quittez une ville pour partir à la campagne ou vice-versa. Voilà, il y a l'idée peut-être ici d'un déménagement et de découvrir de nouveau, voilà, un nouvel entourage, des nouvelles personnes justement autour de vous. Ça peut me parler aussi de l'étranger. On peut parler de la notion de l'étranger pour certains béliers. Alors, en ce qui concerne le sentimental, on a un nouveau départ ici avec le magicien. Il y a l'idée peut-être ici de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Si on est ici dans une relation qui est déjà établie, ça va me parler d'un nouveau départ dans le concret. Donc, on peut peut-être ici officialiser une relation dans le premier semestre. On peut passer à un autre niveau supérieur dans le premier semestre. Là, ici pour moi, peut-être que vous allez avoir justement la confirmation que c'est la bonne relation pour vous parce qu'avec le magicien, on a tous les éléments en main. Il ne manque rien. Il ne manque rien mis à part justement combiner ses essences pour créer quelque chose. D'accord ? Mais là, vraiment, moi, j'ai l'impression que si vous n'avez pas d'amour justement dans votre vie, mes amis les béliers, vous allez le trouver. Et on a déjà la confirmation avec le soleil. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre vie, clairement, vous allez passer à un autre niveau supérieur, un niveau dans lequel vous allez passer sur du cœur concret. D'accord ? Ça peut être l'officialisation justement que vous attendiez depuis longtemps. On peut peut-être ici pour certains d'entre vous parler justement de projets de construction par rapport à peut-être une maison, un foyer pour vous deux. C'est peut-être l'année justement dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser ça finalement. On a parlé ici de projets de concrétisation pour vous, pardon, de projets qui vont se concrétiser pour vous, mes amis les béliers, sur cette année. Moi, je pense vraiment si je pourrais mettre un mot-clé sur cette année-là, c'est une année de concrétisation. C'est une année vraiment là où, mes amis, les béliers, vous allez faire comme ça, vous allez monter vraiment vos manches et vous allez passer à l'action et certainement c'est l'action qui va vous aboutir justement après. C'est comme ça, en fait, vous allez planter les graines et en même temps vous allez récolter. D'accord ? Allez, je continue pour l'aspect professionnel et vie active. Alors, pour l'aspect professionnel et vie active, certainement, je vais tirer d'autres cartes ici, là-dessus. Alors, pour moi, alors oui, là je me rends compte, regardez, je vous ai dit le roi de coupe ici dans le dos de deck et justement, on a la reine de coupe qui est là. Effectivement, ça me parle aussi, donc ça favorise l'idée de rencontre, de retrouvaille, de réconciliation, d'un couple justement qui se forme et peut-être justement de déclaration d'amour. Voilà, avant d'oublier. Alors, bon, on va tirer d'autres cartes ici sur le 3DP parce que pour moi, on met peut-être quelque chose justement dans votre vie professionnelle, dans votre vie active qui ne vous plaît plus et que vous voulez changer. D'accord ? Peut-être ici, un changement qui se prépare justement pour votre vie professionnelle. Peut-être c'est l'année dans laquelle vous quittez une profession en tant que salarié et parce que là, vous voulez vous engager en tant que votre propre patron, en tant que votre propre boss. Justement, on sait bien que c'est une énergie qui réussit beaucoup au Bélier parce que vous êtes de nature entrepreneur. D'accord ? Donc, c'est peut-être ça ici parce que là, il y a une déception. Il y a quelque chose finalement qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné que vous voulez justement changer. Allez, on va tirer encore une carte ici sur le 3DP pour le professionnel, pour mes Béliers. Oui, regardez, c'est ce que je disais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voulez quitter vraiment un espace qui n'est plus bien pour vous. D'accord ? Alors, peut-être que là où vous êtes ou là où vous étiez, voilà, vous n'étiez pas reconnu, vous n'étiez pas apprécié. Peut-être justement, voilà, vous avez des idées mais finalement qui ne seront pas acceptées. Peut-être que vous sentez que vous êtes mal compris de la part des personnes autour de vous parce qu'en général, c'est une énergie émotionnelle avec le 3DP et surtout, c'est comme si en fait, une déception, une déception, ça n'a pas été comme vous le souhaitez. Et on voit bien que vous quittez ça. On voit bien vraiment ce que vous voulez faire sur ce premier semestre de l'année certainement. C'est peut-être avoir des plans, avoir une stratégie pour quitter cet espace-là et partir vers quelque chose de plus calme, de plus satisfaisant, de plus juste et de plus favorable en fait pour vous. Par exemple, admettons que vous faites quelque chose que vous aimez dans le travail, par contre, vous êtes mal rémunéré. Et donc, du coup, vous allez quitter ça et vous allez partir vers quelque chose, vers peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle construction qui peut vous permettre justement d'être bien rémunéré. Voilà. Donc, pour moi ici, je pense que c'est un état quand vous allez le détecter, c'est peut-être c'est déjà actuel, mais quand vous allez le détecter, certainement, vous allez faire les bonnes mesures et vous allez prendre les choses en main justement pour pouvoir quitter tout ça. Ça peut être ici un licenciement, d'accord ? Donc, ça peut être ça justement, un licenciement, un projet qui arrive à sa fin, peut-être un contrat qui ne sera pas justement renouvelé, voilà, peut-être une promesse qui n'a pas été tenue convenablement et que là, on voit bien, bon, ça a été une déception, mais on part, voilà, on part, on prend ça comme un nouveau départ et on quitte et on cherche vraiment quelque chose qui sera justement plus, je pense, plus positif pour vous parce que rappelez-vous, avec l'énergie du soleil, il est toujours question du contentement et de bonheur, d'accord ? Et moi, je pense que vous voulez ancrer le bonheur quelque part dans votre vie, dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le plan ici individuel, privé, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et on verra bien ici après pour le finance. Alors, pour le finance, justement, on a ici le 5 des pieds. Pour moi, j'ai l'impression que vous voulez faire, il faut vous voulez concrétiser quelque chose coûte-coutte. C'est comme si, mes amis libelliers, vous serez capable, vous serez en tout cas dans l'état d'esprit de quelqu'un qui peut prendre des risques, qui peut faire n'importe quoi pour justement arriver à sa fin. Alors, peut-être ici, vous êtes tellement déterminés, mes béliers, pour concrétiser un chiffre d'affaires par exemple, pour avoir telle et telle somme sur votre compte bancaire, pour décrocher telle et telle affaire, d'accord ? Pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être avoir un crédit pour faire quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez faire les choses coûte-coutte, d'accord ? Alors, ce que j'aime bien sur cette carte-là, c'est la détermination. Par contre, c'est une carte justement par rapport à laquelle il faut se méfier parce qu'il y a toujours des dégâts. il y a toujours des choses, donc il y a quelque chose, mais il y a un mais, justement. On peut faire ça, on peut réussir, c'est la victoire qui a une amertume sur cette carte. Donc vraiment, c'est le fait de vaincre quelque chose, mais un goût amer en fait, par rapport à une situation. D'accord ? Donc, on va tirer encore une carte ici, sur celle-là. Allez, regardez, on a l'idée d'un conflit déjà, on a un autre 5. Alors, ce que je ressens ici pour moi, c'est peut-être justement, vous pouvez gagner quelque chose. Vous savez, ça me fait penser, donc là, je donne un exemple, certainement ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais je donne un exemple justement pour vous rapprocher l'idée. Ça me fait penser ici à une situation de succession, à une situation d'héritage dans laquelle peut-être on peut se retrouver en confrontation avec des frères, des sœurs, des membres de la famille et c'est comme ça, en fait, on veut bien avoir quelque chose coûte-coucoute, mais finalement, ça ne va pas plaire à tout le monde, vous voyez ? Donc, on peut être sur cette énergie-là, mais après, moi, je pense, ça peut être aussi vous, mes béliers, face à vous-même, c'est vous face à votre égo, vous face à peut-être aussi à... ça me fait penser justement à... parce que moi, je pense que c'est la nature humaine, finalement, vous voyez, on est tous comme ça et surtout, chaque année, vous allez remarquer, c'est toujours pareil. Donc, quand on met nos résolutions, des fois, on a l'impression de... Voilà, on donne ou on met des rêves ou on donne des choses, si vous voulez, qui ne sont pas forcément des fois réalistes. D'accord ? Et c'est ce que je ressens ici, c'est peut-être vous, vous avez un objectif, peut-être vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous, vous pouvez concrétiser sur le plan financier qui n'est pas forcément réaliste. En tout cas, là, je pense sur le terme de six mois. D'accord ? Sur le terme de six mois de l'année 2022. Alors après, c'est peut-être concrétisable jusqu'à la fin de l'année. Peu importe. D'accord ? Mais en tout cas, ici, sur ces cartes-là, c'est comme s'il faut être aussi un petit peu réaliste. Il faut se poser des choses d'une manière à ce que vous pouvez les concrétiser, mes béliers, et ne pas non plus partir très loin pour que vous puissiez justement gérer les choses. D'accord ? Donc là, ne forcez pas trop les choses. Faites les choses vraiment avec équilibre et aussi avec raisonnement. D'accord ? Voilà. Mais ça peut être ici un litige, peut-être un procès, quelque chose. Si c'est un procès, j'ai tiré encore une carte pour vous. Un procès, un litige ou une succession d'héritage pour voir justement s'il y aura un gain de cause par rapport à ça. Alors ici, on parle de papier, peut-être de contrat justement. Alors bon, écoutez, par rapport à l'idée de gain de cause, pour moi, je pense ici qu'il sera question justement de compromis. D'accord ? Alors je pense que vous allez avoir un gain. D'accord ? Mais je pense aussi que finalement, pour s'en sortir de cette histoire, il faut justement trouver un compromis à un point milieu pour toutes les parties qui seront concernées. Voilà. Donc voilà pour vous par rapport à ça. Alors maintenant, on va revenir sur le plan sentimental pour l'approfondir. Peut-être j'ai oublié de préciser ça au départ. Excusez-moi, mais on va approfondir un petit peu le domaine sentimental. Allez, on a ici l'énergie du magicien. Je vous ai parlé de nouveau départ, de quelque chose qui se concrétise. On va tirer encore d'autres cartes justement. Pour vous, les béliers, ascendant-pélier, la lune en bélier pour l'aspect sentimental, relationnel et aussi familial. Donc pour moi, tout ce qui est en rapport avec les relations et l'émotionnel, le sentimental d'une manière générale. Alors, pour le premier semestre de l'année 2022. Allez, on a le contrat. Si je ne me trompe pas, j'ai eu la carte du contrat qui s'est retournée. Elle est là. Ouais. En tout cas, elle a voulu sauter. Alors justement, j'utilise l'élite oracle. Si vous êtes intéressé par l'acheter, il est toujours disponible. Donc vous pouvez justement le trouver sur mon site internet. Les informations sont en bas de cette vidéo, mes chers béliers. Allez, on va tirer deux autres cartes. Oui, d'accord. Alors, regardez ici, dans le dos, on a le voyage. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la possibilité de partir, peut-être une mutation, peut-être justement un déménagement, peut-être aussi une migration à l'étranger pour certains d'entre vous. Mais à l'idée justement ici de changement d'environnement dans votre vie de manière générale. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression ici qu'il y a l'idée de trouver, en tout cas de quitter un espace peut-être émotionnelle, mais c'est surtout aussi peut-être sur le plan concret des choses instables. D'accord ? Donc, il y a peut-être une relation, il y a peut-être ici justement une situation, peut-être une relation qui n'a pas été très forte, qui n'a pas été très solide, qui a été justement instable. Et pour moi ici, avec l'idée de contraste, c'est qu'on va se mettre justement des termes. Alors, effectivement, ça peut être une officialisation qui se concrétise par rapport à ce que je vous ai dit là. Et cette officialisation, elle va pouvoir concrétiser ce nouveau départ pour vous dans votre vie sentimentale de manière générale, parce qu'effectivement, avec l'énergie du magicien, on a parlé aussi de l'énergie d'un nouveau départ, vu qu'on est sur le chiffre 1. Alors après aussi, justement, avec la carte du soleil, on a parlé également de la possibilité de naissance, des projets d'enfants et ce qu'on le trouve là. Alors, c'est marrant pour moi, mais la carte de la tristesse, ici, je ne la sens pas dans le côté négatif des choses, mais je sens vraiment des émotions. Et tout à l'heure, effectivement, on a parlé de ça, qu'il y aura des émotions pour vous, mes béliers, qui peuvent vous freiner un petit peu par rapport à votre évolution. Peut-être la leçon, justement, du premier semestre de l'année 2022, c'est de pouvoir travailler sur ces émotions-là. Et c'est de pouvoir aussi ne pas trop laisser les émotions prendre le dessus par rapport à ce que vous pouvez concrétiser. Cette carte-là, elle est bien accompagnée et pour moi, ça me fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, je pense qu'il y aura des choses qui peuvent se concrétiser pour vous. Il y aura de la nouveauté, il y aura des projets, peut-être aussi de nouvelles relations et on voit bien que finalement, vous allez peut-être officialiser une relation qui n'a pas été très stable, qui peut-être, vous voyez le genre de relation, là, on coupe et on revient, on coupe et on revient, vous voyez, ou peut-être justement quelqu'un qui hésite beaucoup, d'accord, peut-être vous êtes face à quelqu'un qui hésite beaucoup, genre j'y vais, j'y vais pas, parce que voilà, je me lance, est-ce que je définis ma relation ou pas, mais finalement, on peut parler ici justement de pax, de mariage, d'un accord entre vous et quelqu'un qui peut se faire. Mais voilà, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous, moi je pense que c'est le défi, le challenge vraiment de cette période pour vous, mes chers béliers. Voilà mes béliers pour votre horoscope du premier semestre de l'année 2022, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous êtes nouveau nouvelle, n'hésitez pas aussi à commenter et à partager, donc n'hésitez pas justement à revenir sur la chaîne, sur la vidéo au fur et à mesure du temps, comme ça vous verrez effectivement ces énergies, comment elles peuvent se mettre en place pour vous tout au long de ce semestre de l'année 2022. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une année très 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 positive et je vous dis à très bientôt, au revoir.